Un murmure s'est répondu dans les derniers jours et dans les dernières semaines. Emmanuel Macron, le président de la République, envisagerait de démissionner pour provoquer une nouvelle élection. Alors vous pouvez retrouver cette information dans pas mal de journaux, dans pas mal de médias de manière générale, puisqu'ils ont dû encore se copier les uns les autres. Donc à la base, l'information elle vient du Figaro. Et apparemment, ce serait faux, l'Elysée a démenti l'information. Mais la question se pose quand même, que se passera-t-il si le président décidait de démissionner par surprise ? Immédiatement après la démission du président, il y a la mise en place d'une intérim de la présidence de la République. C'est le président du Sénat qui récupère provisoirement la place de président de la République. Ça c'est l'article 7 de la Constitution. En ce moment, c'est donc Gérard Larcher qui deviendrait président par intérim. Et cet intérim, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Vème République. Pour un cas de démission et pour un cas de décès du président de la République. En 1969, c'est Charles de Gaulle qui démissionne de la présidence. Et en 1974, c'est Georges Pompidou qui décède lors de sa présidence. Dans les deux cas, c'est M. Alain Poher, qui est président du Sénat lors de ces deux événements, qui a assuré l'intérim présidentiel. Cet intérim est provisoire, et il faut donc organiser une nouvelle élection présidentielle. En 1969, Charles de Gaulle démissionne le 28 avril, et le premier tour de l'élection a lieu le 1er juin. En 1974, Georges Pompidou décède le 2 avril, et le premier tour de l'élection a lieu le 5 mai. En gros, l'intérim, elle dure à peu près un mois et demi. Toute la méthode pour se déclarer candidat est simplifiée, au lieu d'avoir besoin de 500 parrainages. Alors, c'est les signatures d'élus dont on a besoin pour se présenter à une élection présidentielle. Normalement, on en a besoin de 500, là il en faut que 100. Et tout ça, c'est au moins 3 semaines avant le premier tour. Ensuite, la campagne va durer 15 jours pour le premier tour. On a le premier tour. 15 jours de campagne encore, deuxième tour. Et le président élu va être mis en place quelques jours après le second tour. Bon, déjà, vous voyez bien que c'est court. C'est très court. On pourrait même dire que c'est à l'arrache. Pour une élection présidentielle classique, on a certes tout autant de temps de campagne officielle. On a un mois, c'est exactement le même temps que pour cette campagne-là. Sauf qu'il y a aussi une campagne non officielle. Et en fait, d'une certaine manière, la campagne non officielle pour 2022, elle a déjà commencé. Et d'ailleurs, elle a démarré, mais tout doucement. Pour l'instant, on demande juste à des politiciens s'ils se présenteront pour l'élection. On spécule sur la présence de tels humoristes ou de tels présentateurs télé sur la liste des candidats. Bref, on prépare le terrain d'un point de vue médiatique. Et du coup, tout un tas de gens commencent à se prononcer sur cette élection. Il y a même les super instituts de sondage qui commencent à sortir leurs enquêtes. Je vous invite d'ailleurs à revoir les sondages de 2015 sur l'élection de 2017. C'est absolument hilarant et ça montre vraiment l'idiotie de faire des sondages deux ans avant une élection. Mais bon, malgré tout, c'est quand même fait. Il y a bien une campagne. Il y a un travail qui est très long, qui est en train de démarrer, qui a même démarré, on peut dire, il y a quelques temps déjà. Les organisations politiques, pour imposer leurs idées, eh bien, elles vont justement faire cette campagne de longue haleine. Et ça dure bien plus qu'un mois. Si le président démissionne, tout ça, ça n'existe pas. On se retrouve à décider dans la précipitation. Et à vrai dire, dans la logique actuelle du pouvoir, la précipitation, c'est même plus vraiment choquant. On vit quand même depuis des années une accélération de toutes les procédures. Par exemple, il faut se rappeler de la réforme des retraites. Si elle était passée, ça aurait été en procédure accélérée, donc avec aucun délai obligatoire. En quelques mois, on se serait retrouvé avec un système de retraite complètement différent du système actuel. C'est complètement n'importe quoi, mais cette procédure, elle existe. Et tout ce qui est accéléré par cette procédure, eh bien, elle pourrait être limite remise en place avec cette élection présidentielle anticipée. Ce serait à peu près le même cas. Mais à la rigueur, c'est même pas le pire dans cette histoire. Ce qui est fou, c'est que, oui, un président peut se présenter à sa propre succession après avoir démissionné de lui-même, de son mandat. Et ça, c'est dingue comme truc. C'est vraiment un pari risqué, certes, mais ça peut être en plus très positif pour le pouvoir en place. Parce que donc, on se retrouverait à voter dans la précipitation. Ce qui signifie plein de choses. Déjà, on a de nombreuses personnes qui ne se sont pas réinscrites sur les listes électorales depuis qu'elles ont déménagé. Donc ça, ça veut dire abstention importante pour ça. Et il y a pas mal de gens qui pourraient pas s'exprimer. Autre raison, les vacances. Si le président démissionnait à la mi-juin, on aurait le premier tour mi-juillet. Et le second tour entre fin juillet et début août. Les gens seront pas forcément chez eux. Et donc, encore de l'abstention en plus. Et pour ceux qui pourraient effectivement aller voter, il y a une bonne part qui se déclarerait complètement incapable de se prononcer. Et à juste titre. Vu les pouvoirs du président, voter en un mois et demi pour la suite, pour les cinq prochaines années, c'est franchement très angoissant. Et l'angoisse, de fait, ça favorise le statu quo. Le gouvernement sortant. Les stratégies de rupture se retrouveraient incapables de s'organiser à cause de la précipitation, du fait que ce soit vraiment très rapide. Les candidatures d'opposition sembleraient complètement brouillonnes. Et donc, en face, le gouvernement, le président sortant, eh bien, ce serait renforcé d'office. Et une fois le président élu, il pourrait même se dire qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'article 12 de la Constitution. Et là, pareil, dans la précipitation, les oppositions seraient complètement fragmentées. Et donc, les candidats sortants seraient avantagés. Et là, on se retrouverait avec le même président, une assemblée, grosso modo, avec la même majorité, mais plus jusqu'à 2022, mais jusqu'à 2025. Bon, après, tout ça, c'est vraiment de la spéculation. Tout ça, c'est loin d'être sûr parce qu'il y a un gros risque. Le président ne sait pas à quel point les organisations politiques qu'il a en face de lui sont organisées. Il se pourrait, surtout après la crise du Covid-19 qu'on vient de vivre, qu'un ou plusieurs opposants apparaissent comme bien plus compétents que lui. Et si l'un d'entre eux sort du lot, il perd tout, la présidence et l'Assemblée. Mais je vais vous rappeler aussi l'exemple de Jacques Chirac en 1997. Il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale lui-même parce qu'il semblait en position de force et son opposition semblait en position de faiblesse. Et il s'est retrouvé exactement dans la situation qu'il voulait éviter. Il s'est retrouvé avec en Premier ministre le chef de l'opposition, Lionel Jospin, et l'Assemblée la plus à l'opposition de lui que possible. La situation, c'est pas la même, c'est sûr, on n'est plus dans un système à deux parties qui s'alternent au pouvoir. Mais n'oublions pas, ce risque, il peut coûter très, très cher au pouvoir en place. Il n'empêche que tout ça n'est pas beau à voir. Imaginez simplement, dans la situation actuelle, avec des projets alternatifs qui fleurissent partout, après la réforme de l'impôt sur la fortune, de la SNCF, l'affaire Benalla, les gilets jaunes, la contestation des violences policières, la contestation de la réforme des retraites, la contestation aussi de la gestion de la crise du Covid-19, avec la question des masques, avec la question des manifs, avec toute cette situation-là, eh bien, Emmanuel Macron pourrait sortir gagnant, voire renforcé, d'une élection qui aura lieu maintenant. Et il serait aux manettes jusqu'en 2025. Et il nous dirait que cette élection, elle confirme que c'est chouette, elle est bon. Tout ça parce que un contexte et un mode d'élection le favorisent d'office. Il serait vraiment temps de changer tout ça. Et ça tombe bien, parce qu'on sait comment faire.